C'est Léo. Qu'est-ce qu'il est là ? Il est en train. Bien sûr que je viens, tu crois quoi ? Que j'allais te planter ? J'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Une sorte de test de l'amitié. Tu vois que c'est comme ça qu'on teste l'amitié ? Non, ça se teste pas l'amitié. Je suis pas débile. J'avais juste envie de vous voir et de rigoler un peu. Moi j'avais envie de dormir, tu vois. Bah va te coucher. T'es exactement comme ton pote Léo. T'es incapable de t'engager dans quoi que ce soit. Lui il se marre, il sort, il se crame. Mais bon voilà, ça a le mérite d'être clair. Alors que toi, tu regardes passer les trains. Hélène ! Le 31 décembre, tu fais quoi ? Je te dis vite Philippe, t'inquiète pas. Non mais prends ton temps, demain matin ça m'ira très bien. Ok. Ça va super, elle va me quitter. Mais non, les enfants font tout ce qu'elles veulent. Pourquoi faut toujours faire des gosses ? Ça va, y'a suffisamment de nez bronzés sur Terre, c'est pas la peine d'en rajouter. Il faut toujours être précurseur, même dans l'échec. Tu te prends trop la tête. Je te jure, bois un coup, détends-toi, tout va bien. Regarde-les. Hey, amuse-toi. T'es beau depuis quelle heure ? Depuis toujours. Des amis, des vrais, t'en as beaucoup ? Qu'est-ce que t'as avec tes questions là aujourd'hui ? On en a qu'un dans sa vie. Les deux clowns là, vous les mettez en cellule de dégrisement, ça va les détendre. Voilà. Ce serait possible de prendre deux chambres séparées. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada